Le deuxième stade de la méditation. Avant de discuter du deuxième stade, il est utile de clarifier la différence entre l'expérience de la vigilance silencieuse à l'instant présent et la pensée qui se rapporte à l'instant présent. On peut comparer cela à suivre un match à la télévision. Vous remarquerez qu'il y a deux matchs plutôt qu'un qui se passe en même temps, celui que vous voyez à l'écran et celui que vous décrit le commentateur sportif. Le commentaire est souvent orienté et peu objectif. Si c'est un match France-Espagne, par exemple, le commentaire français risque d'être très différent du commentaire espagnol. Dans cette comparaison, suivre le match en ayant coupé le commentaire revient à exercer la vigilance silencieuse à l'instant présent. Alors qu'écouter le commentaire revient à avoir une pensée qui se rapporte à l'instant présent. Vous vous apercevrez que vous êtes plus près de la vérité quand vous observez sans commentaire, quand vous faites uniquement l'expérience de la vigilance silencieuse à l'instant présent. Nous croyons quelquefois que c'est par le commentaire intérieur que nous connaissons le monde. En réalité, le discours intérieur ne connaît pas du tout le monde. C'est ce discours intérieur qui tisse le voile d'illusion qui cause notre souffrance. Il nous irrite contre nos ennemis et nous attache dangereusement aux êtres aimés. C'est la cause de tous les problèmes de la vie. Il construit crainte et culpabilité, anxiété et dépression, des illusions qu'il sait créées aussi habilement que le bon acteur parvient à manipuler son public pour susciter la terreur ou les larmes. Si vous cherchez la vérité, vous devez mettre l'accent sur la vigilance silencieuse et la considérer en méditation comme plus importante que n'importe quelle pensée. C'est le trop grand prix que nous accordons à nos propres pensées qui est le principal obstacle à la vigilance silencieuse. En retirant sagement à la pensée l'importance qu'on lui accorde et en percevant la bien plus pertinente vigilance silencieuse, la porte s'ouvre sur le silence intérieur. Une manière efficace de venir à bout du commentaire intérieur consiste à développer une vigilance aiguë à l'instant présent. Vous observez chaque instant de si près que vous n'avez tout bonnement pas le temps de commenter ce qui s'est passé. Une pensée est souvent une opinion sur ce qui vient de se passer. C'était bien, c'était moche, qu'est-ce que c'était ? Tous ces commentaires portent sur l'expérience récente. Quand vous constatez ou commentez quelque chose qui vient de se produire, vous n'êtes pas attentif à ce qui est en train de se produire. Vous vous occupez des anciens invités en délaissant les nouveaux. Pour développer cette métaphore, imaginez que votre esprit est un hôte qui reçoit des invités en les accueillant dès qu'ils se présentent à la porte. Si un invité arrive et que vous vous mettez à parler avec lui de choses et d'autres, alors vous ne remplissez plus votre devoir de veiller à chacun de vos hôtes quand il se présente. Comme un invité arrive à chaque instant, il vous faut le recevoir et immédiatement recevoir le suivant. Vous ne pouvez vous permettre d'engager la moindre conversation avec aucun d'entre eux, car cela signifierait manquer celui qui arrive après. En méditation, les expériences arrivent une par une dans l'esprit au travers des portes de nos sens. Si vous accueillez attentivement une expérience et engagez une conversation avec elle, vous allez manquer la suivante qui arrive juste derrière. quand vous accompagnez exactement dans l'instant chaque expérience, chaque invité qui se présente devant votre esprit, alors il n'y a plus de place pour le discours intérieur. Vous ne pouvez bavarder avec vous-même, car vous vous consacrez totalement à accueillir avec attention tout ce qui se présente. Vous avez aiguisé la vigilance à l'instant présent, au point où elle est devenue vigilance silencieuse au présent à tout instant. en développant le silence intérieur, vous vous êtes débarrassé d'un autre fardeau important. C'est comme si vous aviez continuellement porté un sac à dos très lourd pendant trente ou cinquante années, pendant lesquelles vous avez crapahuté de longs, longs kilomètres. Puis, vous avez trouvé le courage et la sagesse de poser ce sac par terre un moment. Vous vous sentez immensément soulagé, tellement léger, tellement libre, ainsi dégagé de cette charge. Une autre technique utile pour développer le silence intérieur consiste à reconnaître l'espace entre deux pensées ou entre deux périodes de monologue intérieur. Guettés avec une vigilance aiguë, le moment où une pensée se termine, juste avant qu'une autre ne commence. Voilà. C'est là la conscience silencieuse. Au début, cela pourra n'être que momentané, mais à mesure que vous reconnaîtrez ce silence fugitif, vous vous y habiturez. En vous y habituant, ce silence durera plus longtemps. Après l'avoir enfin trouvé, vous commencez à apprécier ce silence et c'est pour cela qu'il augmente. Mais souvenez-vous que le silence est timide. S'il vous entend parler, il s'éclipsera aussitôt. Ce serait merveilleux si chacun de nous pouvait abandonner tout discours intérieur et rester dans la vigilance silencieuse à l'instant présent suffisamment longtemps pour se rendre compte à quel point c'est délectable. Le silence produit tellement plus de sagesse et de clarté que la pensée. Quand on comprend cela, le silence devient plus attirant et essentiel. L'esprit y tend et le recherche constamment, au point de ne s'engager dans le processus de pensée que si c'est réellement nécessaire, quand cela a un intérêt. Quand on se rend compte que la plupart de nos pensées sont vaines et ne nous mènent nulle part si ce n'est à des problèmes, on est content de consacrer beaucoup de temps à cette tranquillité intérieure. Ce deuxième stade de méditation est donc la vigilance silencieuse à l'instant présent. Vous pouvez passer beaucoup de temps à développer uniquement les deux premiers stades de la méditation parce que la réussite vous avancera énormément dans la pratique. Dans cette vigilance silencieuse à l'ici et maintenant, vous ressentirez beaucoup de paix, de joie et par conséquent de sagesse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501